Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.6 Beta 3, et oui il n'y a pas qu'iOS 16 dans la vie, on va voir dans cette vidéo les quelques nouveautés, ou plutôt les quelques corrections. Cette mise à jour pèse un peu plus de 600 mégas, et pour l'avoir, faudra être soit inscrit au programme développeur ou au bêta public, si c'est pas le cas, faudra attendre la version finale qui devrait sortir au mois de juillet, on en parle tout à l'heure. Depuis la première bêta d'iOS 15.6, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, alors c'est normal, iOS 16 vient juste d'être présenté, et là ça ne change pas, on n'a toujours rien à part quelques corrections de bugs. Le numéro de version se termine par un D, donc c'est pas encore la version finale, peut-être une bêta 4, peut-être une cinquième, pourquoi pas, j'opte plutôt pour une bêta 4 avant la version release candidate. Alors quoi de nouveau sur iOS 15.6 ? Eh bien pas de nouvelles fonctionnalités, mais deux corrections de bugs dont on parlait depuis un moment, deux corrections de bugs qui concernent l'application maison. Alors je sais même pas si avec la première bêta d'iOS 16, ces bugs ont été corrigés, c'est sans doute le cas. Ici, donc, le premier bug, ça concerne le nombre d'accessoires mateurs qu'on pouvait enregistrer dans l'application maison, on ne pouvait pas dépasser 5, c'est corrigé maintenant. Second bug qui a été également corrigé, qui concerne toujours l'application maison, lorsqu'on essayait d'associer un accessoire mateur à une application tierce, eh bien si on n'avait pas de maison créée, ça ne fonctionnait pas, c'est corrigé avec cette version. Donc ça, ce sont les deux bugs réglés. Par contre, il y en a un troisième qui concerne toujours mateur. Celui-ci correspond en fait à un problème de jumelage. Lorsque vous êtes en train de jumeler un appareil avec votre iOS, vous avez un identifiant iCloud. Et si cet identifiant est différent de celui du concentrateur, ça ne fonctionne pas. Donc par exemple, quelqu'un d'invité ou même quelqu'un de la famille ne pourra pas jumeler pour le moment un accessoire mateur. À propos maintenant de la stabilité d'iOS 15.6, depuis la première bêta, c'est très stable, c'est fluide, il n'y a pas de lag. Donc ça, c'est bien. Par contre, j'avais un petit problème de batterie avec une dégradation parfois que je ne comprenais pas. Depuis la bêta 2, ça semble corrigé. J'espère qu'avec la bêta 3, on va continuer comme ça. Et puis pour ceux qui attendraient avec impatience la sortie d'iOS 15.6, il y en a bien un ou deux. On est à la troisième bêta, il y aura sans doute une quatrième bêta, c'est ce que je vous disais, pourquoi pas une cinquième. Mais je pense qu'une quatrième bêta sera sans doute suffisante. Alors pourquoi pas une sortie avant le 15 juillet, pourquoi pas autour du 7, autour du 15, quelque chose comme ça pour la version finale. Et je vous en ai parlé lors de la sortie d'iOS 15.6, bêta 1 ou bêta 2, je ne sais plus. Je vous avais dit qu'on aurait sans doute un entrelacement de bêta 16 avec les bêta iOS 15.6, ça semble confirmé. J'imagine que la prochaine bêta d'iOS 16 pourrait intervenir la semaine prochaine, autour du 22, ça a été un petit peu comme ça l'année dernière. Et puis une nouvelle bêta d'iOS 15.6, pourquoi pas la semaine d'un prêt. Et reprendre un prêt, donc la bêta 3 d'iOS 16. Et en gros, dans la foulée, la sortie d'iOS 15.6 en version finale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.6, bêta 3. Donc pas grand chose, vous l'avez compris, mais c'est vrai que tous les yeux sont tournés maintenant vers iOS 16. énormément de nouveautés, donc on n'attend plus grand chose d'iOS 15.6. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres bêta, sans doute à l'iOS 16.